Alors que la nouvelle session académique s'ouvrait lundi en RDC, les parents s'interrogeaient sur la question de la gratuité de l'éducation. Elle fait suite à une promesse faite par le président Félix Sisekedi d'assurer une éducation primaire gratuite. L'engagement de Félix Sisekedi concerne les écoles primaires publiques et surtout des millions d'enfants pauvres privés d'éducation, faute d'argent pour payer les frais de scolarité. Oui, et la gratuité de l'école primaire est censée être entrée en vigueur ce lundi. Seulement, hier encore, le président lui-même a reconnu qu'il ne pouvait pas affirmer que sa promesse de campagne était bien appliquée sur l'ensemble du pays. La mesure concerne aujourd'hui 50 000 écoles primaires publiques, mais devrait être définitive et intégrale dans quelques mois. Pour la petite histoire, la gratuité de l'école primaire avait été inscrite dans la constitution il y a 13 ans, mais n'avait jamais été appliquée. Et on en parle justement avec Gaëlle Mpoyo, notre correspondant à l'est du pays. Gaëlle, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous. Alors Gaëlle, cette rentrée scolaire s'inscrit dans un contexte sécuritaire assez tendu et compliqué par Ebola. Comment s'est déroulée cette première journée ? Les élèves ont repris le chemin de l'école lundi 2 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier scolaire après deux mois des vacances. Cependant, le cas n'est pas le même pour les élèves de plusieurs villages du groupement de Bafouma dans le territoire de Massifix, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les parents ont été contraints au déplacement avec leurs enfants suite à l'insécurité causée par le groupe armé. Selon la société civile locale, la situation actuelle ne permet pas encore aux parents de regagner leur domicile. Sur scène, elle appelle les autorités compétentes de s'impliquer afin que les enfants de ces localités jouissent aussi de leur droit à l'éducation. À Goma et Biavou, la rentrée a été effective. Les élèves ont répondu présents. Plusieurs écoles de la ville ont fonctionné normalement. Par contre, à Boutembo et Beni, des jeunes touchés par Ebola, la rentrée scolaire était timide. Certains parents ont hésité d'amener leurs enfants à l'école par crainte de contamination. Gaëlle, cette rentrée des classes marquait aussi l'entrée en vigueur de la gratuité de la scolarité à l'école primaire publique, décidée par le président Tisekedi. Est-elle une réalité ? Le ministre antérimaire de l'EPC, Méry Okunji, a travaillé d'arrache à pied avec ses équipes lors de la table ronde sur l'éducation des bases pour matérialiser cette vision, pour rendre possible et effective la gratuité. Déjà, dans les écoles publiques, les parents se font rembourser les frais perçus, preuve que le rêve est devenu une réalité. Il dit reconnaître néanmoins les difficultés d'application intégrale de cette mesure sur toute l'étendue du pays. Il dit ces difficultés notamment au manque d'un budget voté par le gouvernement issu des élections de 2018. Cependant, le mécanisme de financement de la gratuité de l'enseignement proposé lors du forum n'ont pas encore été intérimés par les conseils du ministre. – Il semble qu'on ait perdu la connexion avec notre correspondant. – No, we still have him. – Gaël ? – Gaël, est-ce que vous êtes là ? – D'accord. – Je suis en direct, je suis avec vous. – Une dernière question pour vous, Gaël. Certains s'interrogent sur la faisabilité de cette annonce, notamment sur la question du paiement des salaires des enseignants. Combien cette mesure coûtera-t-elle au gouvernement congolais ? – Le premier ministre Sylvestre Iloukamba n'a plus le temps à perdre. Il devra tout mettre en œuvre pour débloquer environ 2 milliards de dollars pour payer le salaire de 542 834 enseignants et les fonctionnements de 51 574 écoles publiques pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base de ce mois de septembre 2019. En fait, qui concerne la remunération du personnel enseignant, un effectif de 410 220 est déjà pris en charge par le Trésor public. Il faudra donc résorber le gap de 791 millions de dollars pour payer les salaires de 4 mois à 132 614 enseignants. En outre, trouver 27 910 milliards de dollars pour assurer le fonctionnement régulier de 20 800 écoles publiques non prises en charge jusque-là par l'être présent public au cours des 4 premiers mois de l'année scolaire, soit de septembre à décembre 2019. De l'heure que le budget de l'exercice de Nézinos n'en provoyait rien. Pas du tout. Donc, pour le mouvement des syndicats, il ne s'agit pas seulement de procéder à une simple remunération soit des 120 000 francs congolais, soit 68 dollars, mais il faudra que l'État congolais procède à l'amélioration du barème salarial des enseignants. Ce qui permettra à un huissier de toucher 100 dollars américains est le plus gradé, 450 dollars par mois. – On espère vraiment que le gouvernement congolais parviendra à vraiment mettre en place et financer cette mesure. Merci Gaëlle Pouillot, en tout cas, pour votre éclairage ce matin. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501